bonjour et bienvenue sur la chaîne WINDOWEUTECK j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment désactiver windows defender pour diverses raisons alors windows defender c'est bien de le désactiver si vous avez déjà un antivirus comme avast avira il y en a plein voilà et donc si vous activez un antivirus windows defender plus un autre antivirus il peut y avoir confusion entre les deux et ça peut faire des dysfonctionnements justement par rapport aux applications que vous téléchargez alors windows defender si vous téléchargez des applications qui sont non reconnus par windows ça va automatiquement bloquer le téléchargement alors pour cela il faudra justement désactiver windows defender on ne supprime pas parce qu'on ne peut pas le supprimer mais on le désactive justement pour qu'il fasse pour ne pas qu'ils bloquent les applications du logiciel que vous téléchargez qui sortent des connaissances de windows voilà alors ça serait pareil aussi des applications que windows ne reconnaît pas ou que c'est étranger au système windows et bien bien sûr même si c'était un autre antivirus hors windows defender il bloquerait aussi le téléchargement voilà alors donc il faudrait si vous avez un antivirus plus windows defender déjà il faut désactiver windows defender car ils font choisir un il faut choisir l'un ou l'autre et on peut pas avoir les deux parce que ça peut faire des dysfonctionnements dans tous les cas de toute façon il faut désactiver l'antivirus quand vous téléchargez une application qui n'est pas reconnu par windows et que si justement vous téléchargez cette application ils vont le reconnaître en que virus et ils vont détecter l'application comme un virus alors que c'est pas un virus mais comme windows ne reconnaît pas ce logiciel ou cette application ou ce programme eh bien il va le bloquer voilà voilà pourquoi je fais cette vidéo pour les personnes qui auraient besoin de désactiver les antivirus pour télécharger ce qu'ils ont à télécharger c'est à dire juste un petit moment juste le désinstaller un petit moment à court terme pour pouvoir télécharger l'application ou le programme et ensuite réactiver windows defender ou l'antivirus que vous avez déjà sur votre ordinateur alors il faut toujours le réactiver on sait jamais si entre temps vous avez un virus il faut que les antivirus puisse faire leur travail aussi de d'empêcher le virus de s'installer sur votre ordinateur alors c'est parti je vous montre ça c'est pas très compliqué une dose plus x ensuite on va dans paramètres dans paramètres on va dans mise à jour et sécurité dans mise à jour et sécurité on va sur sécurité windows arrivé ici vous avez la sécurité windows est un endroit idéal pour afficher et gérer la sécurité de l'intégrité de votre appareil sur la protection contre les virus protection du compte pare-feu contrôleur des applications sécurité de l'appareil performance intégrité de l'appareil option du contrôle parental alors ensuite on va sur ouvrir sécurité windows voilà ici vous avez la protection contre les virus protection du compte pare-feu de protection réseau tout ce que l'on a vu auparavant alors pour désactiver la protection windows defender il suffit tout simplement de cliquer sur protection contre les virus et menaces ici vous avez ce fenêtre qui apparaît ensuite on descend et là on va à gérer les paramètres et ensuite protection temps réel ce paramètre permet d'identifier d'empêcher l'installation ou l'exécution de programmes malveillants voyez comme je vous disais c'est vous installer un logiciel ou une application ou un programme et bien si windows ne le reconnaît pas pour lui c'est un élément étranger et automatiquement il va le considérer comme un virus alors même si c'est pas un virus il va le considérer comme virus et souvent on fait l'amalgame entre entre les applications qu'on télécharge et ce que dit l'antivirus on nous dit oui a détecté un antivirus donc l'antivirus a détecté un virus alors que automatiquement ce n'est pas vraiment un virus c'est que lui son rôle à l'antivirus c'est de détecter les virus et à partir du moment où c'est étranger à windows et bien il le considère comme un virus mais alors que c'est pas un virus voilà alors il faut le désactiver bien sûr mais je vous recommande de le réactiver par la suite si vous n'avez pas d'antivirus voilà au moins l'un ou l'autre il faut au moins un antivirus sur votre appareil si vous avez avast vous désactivez avast et vous désactivez windows defender ensuite vous faites votre manipulation pour télécharger l'application ou le programme ou le logiciel et ensuite je vous recommande de réinstaller par la suite de réactiver un des antivirus que vous avez sur votre ordinateur alors comme je vous l'ai dit si vous avez déjà un antivirus que vous avez téléchargé parce que vous avez une préférence pour cet antivirus je vous conseille de le laisser désactiver à windows defender parce que comme je vous ai dit ça peut faire interférence il peut y avoir des problèmes un qui va qui va qui va détecter un virus l'autre qui ne va pas le détecter donc vous n'allez pas comprendre pourquoi l'autre le détecte pas celui que vous avez téléchargé et pourquoi windows defender le le détecte voyez donc voilà alors pour cela on fait désactiver c'est à dire que là il est activé on le désactive et là vous voyez vous avez ce message bien sûr vous avez ce message qui arrive voulez vous autoriser cette application à porter les modifications à votre appareil vous faites oui et là il va y avoir bien sûr un message me disant que c'est dangereux de désactiver la protection en temps réel voilà alors c'est bizarre qui me l'est pas mis donc c'est pour ça que je vous dis vaut mieux le remettre à partir du moment où vous avez terminé votre manipulation voilà voilà comment désactiver windows defender simplement facilement et je vous le recommande surtout remettez le par la suite si vous n'avez pas du tout d'antivirus sur votre appareil si vous avez un antivirus choisissez l'un ou l'autre mais n'activez pas les deux vous risquez avoir plus de problèmes que si vous en aviez pas vous serez bondé carrément de message que ce soit windows defender ou votre antivirus que c'est un virus c'est pas un virus l'autre va va détecter un truc ensuite c'est l'autre qui va redétecter et vous n'allez pas comprendre je vais dire mais lequel est le bon lequel est pas bon donc je vous le conseille vivement et vous pouvez avoir confiance choisissez un seul antivirus celui de windows ou celui que vous avez téléchargé voilà donc c'était windows et tech merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de liker partager commenter vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et je vous dis bye bye je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt